Le mari est un militant indépendantiste, il a été arrêté avec 22 camarades, ils sont passés au tribunal militaire il y a deux ans. Ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité. Et pendant ces interrogatoires-là, il a été à nouveau frappé, il a été mis sur le ventre puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds, donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka. Nous on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord, et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire. On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental. Un peuple qui résiste continue d'exister. Sous-titrage ST' 501